Sahara. Quand Boumediene promettait à Hassan II de l'aide en cas de guerre avec l'Espagne en 1974, l'Algérie assure au Maroc que le pays d'un million et demi de martyrs n'est pas parti du conflit du Sahara occidental et n'a pas de revendication territoriale. Ouari Boumediene va même jusqu'à proposer une aide militaire algérienne en cas de conflit armé avec l'Espagne, mais changera radicalement de position dès l'annonce de la marche verte en optant pour le soutien aux polisarios. Voici les principaux passages du message adressé par le roi Hassan II au président Boumediene. Ce n'est point de gaieté de cœur que je vous adresse ce message, car sa teneur, s'il nous fut désagréable d'en être l'auteur, ne manquera, quant à vous, de vous déplaire. Par trois fois durant l'été 1975, Votre Excellence me fit savoir officiellement ceci, et je cite ces termes. « Dites au roi du Maroc et dites-lui bien que, quelles que soient nos divergences sur le problème du Sahara et quelle que soit l'issue d'une litige qui l'oppose à l'Espagne, je prends l'engagement envers lui qu'il ne verra jamais un soldat algérien ou un engin militaire algérien sur le sol du Sahara, dans le but de combattre un frère marocain. Ce sont là vos termes. » Et voilà que le 29 janvier 1976, les forces armées royales se trouvent en présence de l'ANP à Amgala, partie intégrante du Sahara. Et le sang entre nos deux peuples a coulé, car votre engagement n'avait pas été tenu.